Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Xavier, passionné des crypto-monnaies et j'aime vulgariser tous les projets de la cryptosphère. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire et surtout mets un like et pose un commentaire sous cette vidéo si le contenu t'a plu. Alors aujourd'hui je vais te parler de la blockchain Polkadot, c'est ma deuxième vidéo tutoriel sur cet écosystème. Aujourd'hui je vais te parler de la clé Ledger, la clé Ledger qui va te permettre de sécuriser tes tokens DOT. Alors il faut savoir que ne fais pas trop confiance aux exchanges centralisés comme Binance, Kraken, KuCoin, etc. Il faut savoir que sur ces exchanges, tes tokens qui dorment actuellement sur ces plateformes sont dans des wallets qui ne t'appartiennent pas. Ils sont dans des wallets dont tu ne possèdes pas la clé privée. Donc il est normal d'avoir un peu de tokens sur ces plateformes pour pouvoir faire du trading ou tout simplement pour pouvoir les échanger contre d'autres tokens. Mais le plus gros montant que tu as en tokens, le mieux c'est de les ramener chez toi sur ta Ledger pour pouvoir les sécuriser. Voilà, moi je pense que Ledger aujourd'hui devient indispensable dans le monde de la crypto, surtout si tu commences à avoir des montants qui commencent à être conséquents. Et bien sûr le conséquent n'est pas le même pour tout le monde. Voilà, donc je vais te montrer aujourd'hui tout simplement comment sécuriser tes tokens DOT avec ta Ledger. On va créer un compte sécurisé par la clé Ledger et on va voir comment envoyer et recevoir des tokens sur ta clé Ledger. Et on va bien sûr se servir de l'application qui s'appelle Ledger Live. Allez, on y va tout de suite. Alors la première chose à faire va être d'installer le réseau Polkadot sur ta clé Ledger. Et pour cela il faut que tu ouvres l'utilitaire Ledger Live et que tu ailles dans le gestionnaire. Donc bien entendu il faudra d'abord connecter ta clé Ledger et rentrer ton code PIN. Alors une fois que tu es dans le gestionnaire tu vas repérer le réseau Polkadot DOT qui est pris en charge par Ledger Live et tout simplement tu vas l'installer. Une fois que le réseau est installé tu devrais voir sur ta clé Ledger le réseau Polkadot qui est affiché. De plus sur Ledger Live tu peux voir maintenant donc dans les applications installées que ton réseau Polkadot est bien installé sur ta clé Ledger. Voilà pour cette première partie. Donc maintenant que le réseau est installé sur ta clé Ledger on va passer à la suite. Pour cela je vais me connecter sur polkadot.js.org et ensuite je vais cliquer sur le lien application wallet le lien qui se trouve ici. Voilà donc on se retrouve sur la blockchain Polkadot. On peut voir toutes les opérations qui sont en train de se faire au niveau des différents blocs. Je vais aller dans le menu compte et le sous menu compte. Donc là on peut voir le wallet que j'avais déjà créé dans une précédente vidéo. Donc le but de cette vidéo c'est de créer un nouveau compte qui sera protégé par une clé Ledger. Par ta clé Ledger. Alors tu peux constater qu'ici tu n'as pas d'option pour pouvoir ajouter un compte avec une Ledger. Donc il va falloir dans un premier temps mettre en place cette option. Pour cela tu vas dans les paramètres. Et dans les paramètres tu vas aller dans la dernière ligne qui s'appelle gérer les connexions matérielles. Tu cliques dessus. Tu devrais avoir normalement cette ligne par défaut. Do not attache Ledger device. Tu vas sélectionner la deuxième ligne. Attache Ledger via web USB. Alors il est important que ta clé soit connectée à ton ordinateur. Et qu'elle soit sur le réseau Polkadot. Car on va en avoir besoin. Alors maintenant on va pouvoir enregistrer. Et je vais retourner dans le menu compte et le sous menu compte. Et maintenant tu peux voir qu'une nouvelle option est apparue. Qui s'appelle ajouter un Ledger. Donc tout simplement on va cliquer dessus. Donc je lui donne un nom Ledger par exemple. Et au niveau des types de compte et de l'index adresse. Je vais tout laisser sur 0. C'est la façon la plus simple de créer un compte avec une Ledger. Et je vais faire enregistrer. Et bien voilà. Donc on vient de créer un nouveau compte qui est protégé par la clé Ledger. Donc ce nouveau compte a bien sûr une nouvelle adresse publique. Alors une fois que tu as l'adresse publique. Et bien c'est comme d'habitude. Tu peux te faire envoyer des tokens depuis un autre compte sur le réseau Polkadot. Directement sur ce compte protégé par ta Ledger. Voilà c'est aussi simple que ça de créer un compte protégé par une clé Ledger. Et bien maintenant je vais envoyer des tokens depuis une plateforme où j'ai des tokens DOT. Sur mon compte protégé par ma clé Ledger. Donc je choisis bien le token DOT. Et pour l'adresse du portefeuille. Et bien je vais retourner sur le wallet. Et je vais copier l'adresse publique de mon compte protégé par la Ledger. En appuyant sur le petit logo qui se trouve à gauche. Maintenant il me suffit de coller cette adresse dans l'adresse du portefeuille. Je choisis bien entendu le réseau DOT Polkadot. Et pour le montant je vais mettre 5 tokens DOT. Qui est le minimum pour un retrait sur la plateforme KuCoin. Et au bout de quelques minutes je peux constater que les 5 tokens DOT sont bien arrivés sur mon compte. Donc voilà c'est très simple. J'ai maintenant un compte qui est protégé par ma clé Ledger. Si tu souhaites envoyer des tokens depuis la clé Ledger. Il suffit d'appuyer sur le bouton envoyer. Et ensuite tu vas pouvoir choisir un compte sur lequel tu souhaites les déposer. Alors pour créer un compte extérieur je te laisse regarder le premier tuto que j'ai fait sur Polkadot. Où j'explique comment installer le wallet Polkadot JS. Et comment envoyer et recevoir des tokens sur ce wallet. Alors ce que tu peux faire aussi c'est ouvrir maintenant Ledger Live. Tu vas dans la partie gestionnaire. Alors il faut rentrer le code PIN de ta clé Ledger. Et choisir le réseau Polkadot. Alors on a vu tout à l'heure que le réseau Polkadot est bien installé sur la clé Ledger. Tu vas dans les applications installées. Et là tu vas pouvoir ajouter un compte. La clé va se synchroniser. Alors tu peux constater que Ledger Live a repéré le compte que je viens de créer. Et qui possède les 5 tokens dessus. Alors tu peux sélectionner ce compte là ou créer un autre compte. Moi je vais sélectionner ce compte que je viens de créer. Et enfin il suffit de cliquer sur ajouter un compte. Donc maintenant je peux gérer aussi ce compte directement depuis Ledger Live. Alors je peux voir directement le montant de mes tokens d'hôtes. Alors on peut voir que j'en avais 0 et actuellement j'en ai 5 qui viennent du virement que je viens de faire depuis Qcon. Donc c'est quand même intéressant pour suivre les mouvements de ton bag de tokens d'hôtes. Tu peux aussi directement depuis Ledger envoyer des tokens vers une adresse extérieure. Avec le réseau Polkadot bien entendu. Tu vas pouvoir aussi recevoir des tokens d'hôtes directement sur ta clé Ledger en appuyant sur le bouton recevoir. Et l'adresse publique qui va t'être donnée sera exactement la même qu'on a vu tout à l'heure sur l'application Polkadot. Car j'ai choisi le même compte. Il faut savoir aussi que tu peux acheter des tokens directement depuis Ledger de façon sécurisée. En cliquant sur le bouton acheter. Là tu vas pouvoir acheter ou même vendre des tokens. Alors personnellement je ne le fais pas par ici. Je ne connais pas les frais. Mais il faut savoir que c'est possible d'acheter ou de vendre des tokens sans passer par une plateforme centralisée. Et enfin tu vas pouvoir gagner des récompenses. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir faire du stacking directement depuis Ledger Live. En appuyant sur le bouton gagner des récompenses. Tu vas pouvoir mettre un montant que tu souhaites stacker. Et ensuite tu pourras choisir un validateur. Alors attention tu vois qu'actuellement sur le réseau Polkadot. Pour pouvoir être éligible au stacking il te faut au minimum 160 tokens DOT. Donc cette limitation devrait disparaître sur l'écosystème Polkadot. Avec une prochaine mise à jour qui va arriver. Mais en tout cas actuellement la limite est de minimum 160 DOT pour pouvoir faire du stacking. De toute façon je te prépare une prochaine vidéo pour te parler du stacking sur l'écosystème Polkadot. Où je t'expliquerai comment stacker tes tokens, comment les déstacker en utilisant directement l'application PolkadotJS.org. Comme ça le tuto sera fait pour ceux qui ont une clé Ledger et ceux qui n'en ont pas. Cette vidéo arrive à sa fin. Tu sais maintenant comment créer un compte protégé par ta Ledger. Si tu as vu mon premier tuto tu sais comment installer le wallet PolkadotJS. Et comment envoyer et recevoir des tokens. Si cette vidéo t'a plu pense à mettre un like. Sur ce je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.